Oui, nous sommes toujours avec David, Goliath et Jonathan. Oui, toujours avec David dans sa fuite, Israël dans sa longue transition politique, les choses ne semblent pas arriver à leur fin. Plus David fuit, plus Goliath et Saul le fuient. Mais regardez ici, David en fuit, va d'église à église. Oui, nous revenons toujours avec David et sa crise politique. Dans sa fuite perpétuelle, continue, où les forces de l'ordre, ou même les forces armées, le trac, il est allé dans la première église. L'école des prophètes, on a prophétisé, on lui a dit toutes les prophéties, mais sa solution n'est pas encore arrivée. Il va fuir, il a trouvé des dispositions tactiques et stratégiques avec Jonathan, bébé président, mais il va encore fuir. Ça, c'est le réalisme politique. Il est allé à la deuxième église, chez le sacrificateur Achimélec. Il ne voulait pas exposer le chef de l'État, mais il dit, Ce qui intéresse les gens ici, c'est le chiffre 5, etc. Mais David expose son problème. David expose sa raison d'arriver. Ou, comme on le dit chez nous, il y a la paix. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai faim. J'ai faim. Regardez comment nous traitons nos héros nationaux. Quelqu'un qui a tué Goliath pour qu'on puisse avoir l'indépendance. Quelqu'un qui a tué Goliath pour mettre fin au bruit des bottes le long de nos territoires. Quelqu'un qui a tué Goliath pour qu'on ne nous dicte plus des prêtres à penser, des prêtres à porter. Ou bien des micro-expressions, des prêtres à penser. Voilà comment on le traite. Et il a faim. Il a faim, il est allé à l'église. Si on est politicien, il faut savoir où trouver, quelle ressource. On a besoin des ressources humaines, on a besoin des ressources matérielles, on a besoin des ressources alimentaires. On a besoin des ressources militaires. On n'est pas un opposant comme ça en l'air qui n'a ni pied ni main, socio-politico-économique. Il faut avoir de l'argent. Qu'as-tu sous la main ? Donne-moi cinq paix. Ou tout ce que tu trouveras. David a faim. Et ça fait partie aussi de ce que j'appelle adoro-culture politique. Où des fois, on prive des gens de nourriture. On prive les gens de leurs besoins primaires, élémentaires, vitaux et fondamentaux. La pyramide de Maslow. Les premiers besoins. Les besoins de base. On affame des populations. On augmente le prix des choses. Sachant que les gens n'ont pas de l'argent. On augmente les prix sans augmenter le SMIC. On augmente les prix sans faire des promotions. Le sacrificateur répondit. Nous sommes dans 1 Samuel 21. Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main. Mais il y a du pain consacré. Si du moins ces gens ne sont abstenus, se sont abstenus de femmes. Je n'ai pas de pain ordinaire. Autrement dit, je n'ai rien. Il n'y a aucune nourriture normale. Il n'y a aucune nourriture de base. Mais la seule nourriture qui est ici, c'est une nourriture sacrée. Les pains de proposition. Ce sont des pains qu'on présentait. Je crois que c'est chaque jour, non ? On présente les pains là devant le Seigneur. Personne ne mange ça. Et David va dire. Donnez-moi quelque chose à manger. Amis églésiens. Amis tchétiens. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Il y a certaines choses que Dieu fait au nom de la grâce et non au nom de l'amour, au nom de la grâce. Mais c'est comme ça que nous disons, oui, il n'y a que la dîme de l'église. La colette est insuffisante. Je n'ai rien à vous demander. Allez vous débrouiller. Et nous aidons nos enfants à se débrouiller dans la rue. Il n'y a que la peine de proposition. que vous allez manger. Mais à condition que vous soyez abstenu de femme. Deuxième problème de David dans sa fuite. Il a une faim alimentaire. Mais il a aussi une faim militaire. Il n'a pas de protection. Il n'a pas d'armes sur lui. Il ne peut pas faire de l'auto-défense au moins. Donc, non seulement demande-t-il de la nourriture, mais il demande aussi quelque chose avec lequel il peut se protéger. Et il demande à Achimélec. David dit à Achimélec. N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni épée ni mes armes. Parce que l'ordre du roi était pressant. Toujours, il ne voulait pas exposer le roi. Donc, il a dû fuir en caméra, comme on le dit. Il a dû fuir sans faire de bruit. Il n'a que son passeport sur lui. N'as-tu pas une épée ou une lance? J'ai au moins besoin de quelque chose pour ma défense personnelle. Et regardez ce qui va se passer. Le sacrificateur répondit. Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térébente. Elle est enveloppée dans un drap derrière les fordes. Si tu veux la prendre, prends-la. Car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a pas de parler, donne-la moi. Voilà, votre bien vous retrouve. C'est comme on le dit, un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Donc, nous voyons ici que, après avoir tué Goliath, l'épée de Goliath, David ne l'a pas gardée, mais on l'a gardée dans le temple. Et cette arme va encore servir David. Des fois, nous sommes fatigués de faire du bien. Mais comme on le dit, un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Donc, c'est ici un autre problème des politiciens que nous allons développer dans le prochain message, le prochain enseignement. Au revoir. Histoire fric, levez le voile colomb et laissez parler la Bible elle-même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501